La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, s'est rendue dans la ville et territoire de Béni, province du Nord-Kivu. A son arrivée, elle est accueillie à l'aéroport de Mavivi par les jeunes venus nombreux à sa rencontre. A l'entrée de la ville, d'autres jeunes l'attendaient pour faire route en direction de la mairie. Sur place, elle va s'entretenir avec le maire de Béni. Béni-Ville et Béni-Territoire sont toujours confrontés à des problèmes d'insécurité. La jeunesse est à la fois victime et actrice. La jeunesse est à la fois victime et actrice. Lorsqu'on voit les scènes des tuéries de part et d'autre, on voit des jeunes. Une jeunesse qui tue, une autre jeunesse qui est victime. Nous vous chargeons, à vous, en tant que président de l'Union panafricaine de la jeunesse, de plaider beaucoup plus pour la jeunesse des Béni, pour qu'on décourage les acteurs et les commanditaires qui manipulent cette jeunesse. Je me rappelle, il y a de cela deux mois que j'étais à Lubumbashi, où un étudiant originaire de Béni m'avait dit « Vous êtes en train de parler aux jeunes de Lubumbashi et moi, je vous invite à aller à la rencontre des jeunes de Béni. » C'est là que c'est une promesse qui vient de se réaliser. Nous devons travailler aujourd'hui avec les jeunes de Béni pour combattre la tuerie. Surtout la tuerie à la machette, ce n'est pas la culture congolaise. Il faut que les jeunes qui sont là-dedans quittent et puissent cultiver l'amour, l'unité. Cette situation va passer et ne va pas s'éterniser. Il faut que vous aussi, autorité, tenir les jeunes en les impliquant dans la gouvernance et même la prise des décisions. Ensuite viendra le tour des jeunes organisés sous le leadership de leur président territorial. Ici, ils vont sans tabou aborder avec la présidente de l'UPJ toutes les questions importantes avec en priorité la sécurité qui va dominer à 80% les préoccupations des jeunes de Béni. Ma frère, madame, nous pensons que votre passage sera un appui pour la jeunesse, pour consolider la paix, la cohabitation et la transformation des conflits. Je m'adresse à toute la jeunesse. Ce n'est plus l'état de la barbarie. La présidente de l'UPJ va, elle, se focaliser. sur le rôle à jouer par le jeune pour consolider la paix. C'est toujours à Béni que Francine Mouumba va passer la fête de Noël et lance le même jour les travaux de construction du centre des jeunes pour consolider la paix, la cohésion et surtout promouvoir le patriotisme. Le financement de la construction de cet édifice bénéficie de 35% du salaire annuel de la présidente de l'UPJ qui va prendre en charge 80% de l'ensemble des travaux. D'où ces remerciements lancés à l'endroit des autorités de la place pour l'octroi du terrain au profit des jeunes. C'est important quand les jeunes s'impliquent dans le processus d'établissement de paix et de la stabilité. Et moi je pense qu'avec l'implication des jeunes, il faut que les jeunes aussi soient appuyés par le gouvernement, il faut que les jeunes soient appuyés par les autorités pour que les jeunes s'impliquent réellement pour établir la paix et la stabilité. Béni, c'est nos frères, c'est nos serres qui sont ici. Et moi je pense que l'unité de toute la République, de toute l'Afrique, nous pouvons travailler ensemble pour qu'une paix durable soit établie ici à Béni. J'ai une foi que d'ici là, je pense que nous allons trouver des solutions à ces problèmes. On avait des problèmes à l'Est, à Routouré, à Yer. Avec le soutien de la communauté internationale, avec le soutien de la SADEC, avec le soutien aussi de nos forces armées, on a essayé de trouver des solutions à Routouré, à Yer. Et avec la jeunesse de Béni que je vois déterminée, c'est une jeunesse qui est déterminée à trouver des solutions aux problèmes qui affectent la population de Béni. Quand nous allons travailler avec ces jeunes, et nous sommes déjà en train de travailler avec eux, nous trouverons des solutions pour leur implication dans le processus de paix et de la stabilité dans cette ville, et pour le développement aussi de cette ville. Comme vous le savez, ce sont des jeunes entrepreneurs ici, et surtout à Béni et Boutembo, voir comment nous pouvons soutenir les jeunes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et à Yer, pour voir comment ils peuvent être occupés pour ne pas aller en Brousse pour déstabiliser la ville, pour déstabiliser aussi les pays. Question aussi de voir comment nous pouvons créer l'emploi, parce qu'avec le problème du chômage, ça crée aussi beaucoup de problèmes en ville, et les jeunes décident d'aller en Brousse parce que peut-être il y a des gens qui sont venus le manipuler. Cette manipulation parfois qui n'est pas une manipulation qui est réelle, ce sont des promesses qui n'est même pas réalisées. Mais je ne veux pas dire que c'est seulement parce qu'il manque l'emploi, parce qu'il y a des nations qui ont des problèmes plus que les nôtres. Je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y a seulement le problème d'emploi, que les jeunes décident de faire ce qu'il faut faire pour déstabiliser le pays. Si nous on a la nourriture, les gens peuvent se réveiller avec une terre fertile, ils essaient de mettre en place des choses et ils ont quelque chose à manger. Ce n'est pas comme hier, donc je ne peux que dire à la jeunesse que ça ne soit pas une raison pour déstabiliser notre pays et pour déstabiliser la ville. Mais plutôt nous devons rester ensemble et essayer de faire le plédois au niveau des autorités pour créer l'emploi et mettre en place un fonds pour appuyer les jeunes dans le secteur entrepreneurial. Les jeunes qui seront eux-mêmes à l'oeuvre quant à l'exécution des travaux ont fait visiter la présidente de l'IPJ, le CIT. L'objectif de cette maison qui sera construite dans cette concession est justement pour la conception de la paix. Tous ces jeunes-là qui d'une manière ou d'une autre peuvent se retrouver en état de désespoir par manque peut-être d'emploi, alors nous serons en train de les former dans différents métiers pour qu'ils soient capables d'évoluer sur leurs propres ailes en fait de les insérer dans la société avec une valeur ajoutée. Oui, au regard des difficultés énormes qui régorgent l'environnement des jeunes, c'est un sentiment pour moi de satisfaction de voir cette oeuvre commencer à être érigée sur cette parcelle qu'on nous avait octroyée. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents que Mme Francine Moyumba vienne en tant que présidente de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse appuyer cette oeuvre qui est des fois grandiose, qui servira la jeunesse toute entière. Non seulement nous, mais des générations, des générations. Après le lancement des travaux, Francine Moyumba va partager un repas de Noël avec les enfants et la population du quartier où sera érigé ses centres. Puis avec tous les jeunes leaders des différentes structures, en présence des leaders de la société civile de Béni. Le jour suivant, direction Oïcha. Où elle va d'abord prendre langue avec l'administrateur du territoire, puis les jeunes qui vont lui remettre un mémorandum en présence de leur présidente territoriale. L'étape sera suivie d'une adresse pour l'ensemble de la jeunesse de cette partie du pays. Le camp des déplacés fera l'objet d'une visite de la présidente de l'UPJ accompagnée des jeunes d'Oïcha. A eux, Francine Moyumba avait également un message à livrer afin de les réconforter. C'est ainsi qu'elle va à l'occasion lancer un appel à la solidarité nationale envers ses compatriotes. Sur son chemin de retour vers Goma, petite escale dans la ville voisine de Boutembo. Ici, le programme sera axé sur un entretien avec le maire depuis son bureau, avant d'échanger avec les jeunes. Francine Moyumba a gagné la ville de Goma pour la suite de sa mission vers le sud qui va.